bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de other side on se retrouve du coup pour continuer notre petite aventure on avait une mission à faire probablement difficile avec seulement deux soeurs au lieu de trois techniquement on a assez pour germiner une nouvelle soeur mais on va quand même essayer de pas trop claquer notre vitail si on peut l'éviter après il est possible qu'on se fasse défoncer mais bon on a quand même chobiti qui est celle qui a le plus de pv avec son niveau et clémence donc on est quand même normalement sur sur une équipe qui est pas là pour déconner on va voir un peu comment on va s'en tirer je vous remercie pour l'accueil sur cette série parce que visiblement le jeu vous plaît bien et comme il me plaît bien moi aussi ça match plutôt cool on va donc s'en occuper de continuer alors on a six ennemis à tuer à deux ça devrait être gérable alors on commence avec quoi ici il y a un garde peste ici à deux charognards qui sont hyper loin donc les charognards vont rusher la soeur la plus lointaine mais bon vu qu'on n'est que deux ça va être un peu plus difficile à jouer et on a un tireur qui est là d'accord alors clémence clémence pourrait éventuellement se rapprocher mais si on se rapproche trop il va vouloir nous nous allumer donc ce qu'on va peut-être faire c'est aller s'occuper de lui en premier il peut aller jusqu'ici donc on va se placer par ici tranquillement sans cramer trop de points on va rester là avec chobiti donc là ils vont tous jouer se rapprocher un peu de nous il fait pas son mouvement max tiens intéressant par contre il rush pas de stress à un moment il va y avoir une invocation on sait pas on sait pas quand alors lui du coup fait un tire chargé ce que je sais pas c'est ah oui on voit sa portée ok donc ça a quand même une sacrée portée du coup donc effectivement si je sors pas de sa portée il va m'allumer sachant que c'est marrant on voit qu'il y a une ligne de vue il peut pas taper dans dans cette zone là il peut pas taper si on est trop proche aussi intéressant intéressant bon du coup pour l'instant c'est clémence qui joue alors clémence ce qu'elle pourrait faire ces trucs là ils sont à portée ou pas ? non ils sont très loin ce qu'il faudrait c'est que chobiti en fait vienne ici pour être hors de portée alors elle va claquer du point mais c'est pas très grave on va mettre clémence là et clémence ce qu'elle peut faire c'est vrai que j'aurais pu faire une lame éclair j'ai déjà oublié qu'elle avait cette compétence elle peut claquer déjà une attaque ça fait quand même 680 de dégâts malgré son armure c'est toujours ça de pris ensuite le tir est là les charognards vont rejouer mais ils sont loin pardon on patiente alors chobiti est ce qu'il y a quelque chose qui m'indique si je sors de la zone on dirait pas on pourrait aussi aller tanker avec chobiti tout simplement c'est une possibilité sachant qu'eux vont peut-être vouloir aller rusher là bas on va peut-être tenter ça on va plutôt ici voilà ça a annulé son attaque du coup on peut même se permettre de ne pas attaquer comme ça on va terminer alors la question c'est est-ce que eux vont m'attaquer normalement de toute façon ils font pas assez de dégâts 90 de dégâts on a 81 et au pire ils vont me faire vraiment rien du tout donc on va attendre on va voir si s'ils suivent leur stratégie non ok ils vont vers moi très bien bon ouais ça reste franchement pas voilà donc ils ciblent ils doivent choisir une cible au début en fait la soeur la plus éloignée et derrière derrière ils font leur délire bon par contre la bonne nouvelle entre guillemets c'est qu'ils nous ont fait tellement peu de dégâts que si on avait claqué 5% de vie pour améliorer notre armure on aurait pris plus cher ici par contre il faut qu'on se termine celui là donc on va lui mettre un jeton voilà et derrière on va approcher jusqu'ici ils sont une case trop loin pour que je les charge sachant qu'ils vont tous jouer après donc l'objectif ça serait d'en éliminer au moins un donc on va avancer d'une case si je vais jusque là il me restera 18 je pourrais pas mettre une lame imprégnée dommage donc on va utiliser une lame éclair pour charger et on va aller derrière celui là voilà donc là on a bien claqué nos points et donc ici du coup lui il a 424 PV on pourrait le tuer avec ça ou alors on retarde l'un des deux mais 25 ça fait pas grand chose ça renvoie de toute façon pas assez loin donc on va se débarrasser de lui parce que sinon il va reculer et il va venir nous foutre un petit coup dans le dos une victoire et ce qu'on va faire après c'est qu'on va également buter celui-là si on y arrive ok parfait donc là du coup il va y avoir une invocation qui va être à notre portée c'est un garde-beste donc vu nos points on va se tirer on va se mettre ici pour commencer est-ce qu'il est toujours à notre portée ? oui et là parfait il est plus à notre portée tant qu'à cramer des points on s'éloigne ah et on a du coup une nouvelle invocation qui apparaît et qui sera là-bas et qui sera un asset du fléau ok donc nous on va se préparer à à s'approcher de lui là on dépense pile poil 50 c'est parfait boum voilà on passe le tour avec Clemence Shobity du coup va aller dans son dos on devrait pouvoir lui mettre le finir avec ça c'est sympa les petites cinématiques de coup critique c'est toujours agréable et on peut même se déplacer jusque là et on débloque des trucs c'est parfait on passe notre tour et donc lui il va voilà charger son truc mais on devrait être largement capable de le choper normalement c'est sur qui qui tire ? c'est sur Shobity qui tire très bien du coup il est bloqué on va aller directement sur son flanc et on va le défoncer boum voilà 930 dans la tronche hop bon bah ça s'est bien passé on a perdu 10 PV sur Shobity 15 peut-être voilà franchement ça passe à 2 ça s'est très bien passé on a récupéré 2 souvenirs plus 200 de vitae donc on va éventuellement pouvoir faire venir quelqu'un d'autre pour être un petit peu plus serein on a pas de niveau par contre Clémence a débloqué un trait ok on va aller voir ça hop là alors qu'est-ce que tu as débloqué de beau ? elle a débloqué arrogante moins 10% d'XP mais plus 10% de dégâts critiques parce qu'elle ne le prend pas de coup donc quand on fait en sorte qu'elle ne prenne pas de coup bah du coup elles sont un peu plus arrogantes très très bien alors on a débloqué un nouveau souvenir brasier la cible agit 10 unités d'initiative plus tard donc ça retarde l'ennemi quand on tape d'accord et octroie à la cible de la compétence 50 d'armure durant 30 unités d'initiative ok très bien on a du nouveau sur les personnages mais on a découvert l'Asset du Fleau c'est vrai qu'on l'avait pas vu donc c'est un adversaire qui est combat à distance il effectue un tir différé qui a moins d'être interrompu inflige des dégâts considérables il vise la soeur la plus éloignée chronologiquement parlant et donc comme je vous disais il prend la fuite et tire immédiatement si une soeur s'approche trop donc il faut faire attention de de lui pas s'approcher en se disant tiens je vais pas l'attaquer tout de suite je vais attendre un peu parce qu'il s'éloigne et il vous tire dessus c'est un peu gênant on a 400 de vitae ça peut valoir le coup de regarder si on peut pas mettre quelques compétences quelques souvenirs par exemple là tant qu'à sacrifier de la vie est-ce qu'on a le truc qui booste non c'est incompatible on peut pas booster son armure encore plus Jeannette qu'est-ce que tu pourrais mettre de sympathique là-dessus retarder la cible c'est toujours bon augmenter les dégâts retarder la cible ça peut être pas mal après c'est pareil j'imagine que c'est plus intéressant sur sur un chasse esprit mais il faudrait qu'on en invoque un enfin qu'on en germine une plus précisément vu qu'on a un petit peu de points du coup on va pas mettre de souvenirs tout de suite on va germiner une soeur et donc vous m'avez donné quelques noms donc on va commencer par ah bien ok tu t'appelleras non tu t'appelleras pas Sky tu t'appelleras Payette voilà Payette il voulait une tireuse du coup ça tombe bien puisqu'on t'attend mettre une et donc Payette on va pouvoir directement lui mettre alors soit on fait plus de dégâts dès le début soit on met plus d'initiatives je pense qu'on va prendre les dégâts hop et avec nos 100 points qui restent on va foutre sur Jeannette c'est bien Jeannette est-ce que je peux vérifier si c'est bien Jeannette s'il vous plaît c'est bien Jeannette on va lui mettre le truc qui retarde voilà et comme ça on est pas mal et du coup on va pouvoir absolument pas faire ça on va pouvoir passer au jour suivant il y en a de nouveau deux Synapses ce qui est parfait puisqu'on a deux groupes pleins cette fois ah on a un sauvetage un autre type de mission il faut qu'on escorte et qu'on sauve l'ami innocente on va avoir des médecins de peste des gardes de peste et des bouchées de peste très bien ou alors on a une chasse classique on tue des gens on va commencer je pense par le sauvetage et là on va envoyer Chobity parce qu'on va avoir probablement besoin de tanker pas mal il nous faudrait une chasse esprit donc on va prendre tempérance et l'autre c'est quand même une mission difficile donc on va prendre que des niveaux 1 sauf prendre le niveau 1 ouais on va pouvoir quand même je pense on va prendre Clémence pour qu'il y ait quand même Jeanette dans l'autre fight et on va tenter cette mission alors cette mission j'en ai fait une une seule fois donc euh c'est une mission un peu particulière en fait voilà il va falloir qu'on atteigne la zone de fuite puis que l'ami innocente s'enfuit et que chaque sœur s'enfuit donc euh voilà donc là on est sur un pont la mine innocente commence là elle peut rien faire bien sûr à part se déplacer elle a également un système de points donc c'est le même système de points d'action c'est à dire que si elle tombe en dessous de 50 elle passe à 100 et du coup l'objectif c'est de l'amener par là et là on voit qu'il n'y a pas de nombre d'ennemis restants euh en fait tout simplement bah il va y avoir des ennemis en masse tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à ce qu'on sorte donc là pour le coup globalement euh on est plutôt sur une mission où il va falloir claquer du point d'initiative parce que sinon on va se faire défoncer alors il faut quand même qu'on s'avance pas trop loin avec la mine innocente là j'aurais bien tenté de l'avancer au max mais euh elle sera à portée de celui-là qui va jouer avant nos sœurs vous voyez que pour une fois nos sœurs ne jouent pas en premier en plus donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait lui il peut aller jusque là ok donc ça veut dire que nous on se base sur son mouvement à lui on peut donc aller si je vais jusqu'ici il me touche on peut aller jusque là c'est parti on avance avec notre petite amie innocente donc elle a quand même un petit peu de vie mais franchement pas des masses elle a son 34 pv faut pas non plus trop déconner avec et vous voyez qu'on a déjà des invocations qui vont arriver à 154, 79 donc tout ça c'est des événements d'invocation qui peuvent faire venir entre une et x créatures donc ça va être un peu la teuf bien sûr ici on y va c'est parti il va falloir qu'on gère celui-là est-ce qu'on sauterait pas directement dessus ? je pense qu'on va faire ça hop là donc là on est passé en rage directement c'est pas grave alors l'ami innocente rejoue très bien donc lui c'est un tireur on peut essayer d'avancer je pense quand même jusque là ce sera safe ah il y a un autre terror pour nous hauter bordel en avançant il y a des invocations qui apparaissent très bien donc on a deux saloperies qui sont apparues là très bien et bien on va faire avec alors chobiti tu vas là et ce monsieur tu nous défonces j'aimerais que tu nous défonces mieux que ça par contre mais on peut pas tout avoir si je vais il te reste plus que 20 points donc je peux pas faire grand chose on va se mettre là tout simplement pour le forcer à tourner le dos à tempérance alors ces missions là c'est tout un équilibre entre il faut rusher mais il faut quand même qu'on puisse faire suffisamment de dps pour pour finir les ennemis bien sûr bon là c'est qui qui va jouer ici c'est tempérant c'est moi c'est moi qui vais rejouer là donc si je claque ça putain ils vont jouer vite putain ils jouent tellement vite c'est tendu donc on va mettre une rafale sur celui là hop là comme ça au moins il est géré et vu qu'on est en rage on va avancer jusqu'ici et vu que c'est tempérance on va se prendre un tir d'interception histoire d'éviter que Clémence se prenne trop de tatane dans la tronche quand même si on peut donc on va voir les invocations alors la mine au sand pour le coup je pense qu'on va la laisser là pour ce tour là faut qu'on nettoie un petit peu la zone avant donc là il va s'éloigner il nous tire pas dessus c'est cool ah si il fait un tir il fait un tir mais il s'est fait défoncer par contre là on va prendre voilà ouh pfff deux coups d'accord très bien ça fait mal au fion bon donc le tir d'interception ne marche qu'une fois comme vous avez pu le constater ici il faut qu'on le défonce voilà Clémence a pris tellement cher 37 PV il lui reste ça fait tellement mal ça c'est 25 ce truc là 30 d'initiative donc je pourrais venir ici taper sur ces deux là on fait combien de dégâts ? 908 je pourrais la laisser un petit peu derrière et puis activer ce truc elle tape sur lui elle tape sur lui ouais elle va aller finir on va pouvoir avancer comme ça on va pouvoir avancer encore que c'est eux qui jouent là c'est toi et c'est toi ok donc en fait on va pas pouvoir avancer beaucoup on va pouvoir avancer jusqu'ici jusqu'ici non oh non absolument pas on va avancer d'une case parce qu'il peut venir jusque là lui donc il peut taper en diagonale ou alors on avance jusque là ici du coup on va encaisser un petit coup peut-être on peut se permettre d'encaisser un coup avec Chobiti on va même se permettre de lui activer une grâce du forgeron du coup elle prendra moins de dégâts et si jamais il lui tape elle accélérera donc ça sera pas plus mal hop tempérance ma chère toi tu vas venir alors lui il peut venir jusque là donc tu vas venir ici est-ce que tu peux caler un tir sur quelqu'un sur un de ceux là mais ils ont zéro ah lui il a quand même 15 10p si elle esquive ça va être le drame on peut peut-être quand même se tenter un tir sur celui là non pas de tir d'interception non la rafale me fera rentrer en rage donc non on ne fait rien donc il va avancer il ne m'attaque pas du coup on a cramé nos points pour rien nos points de vie voilà voilà la vengeance de clémence vous voyez que ça s'invoque c'est vraiment la teuf alors les invocations pour l'instant elles sont derrière celle-là on ne sait pas j'aurais quand même envie d'avancer lui il joue quand il joue tard non pas ici là hop on va rusher un peu avec la mine innocente ok on a déplacé une zone ça nous réinvoque des trucs ça nous réinvoque un truc devant mais ça va il est assez loin donc on va bien s'arrêter là ensuite tempérance ma chère tu vas devoir rester là et faire des dégâts ouais c'est franchement limité quand elle est mal placée c'est pas grave on fait quand même du DPS ça devrait permettre à clémence de la terminer on attend là voilà Chobiti faut qu'on lui augmente ses dégâts à Chobiti bon on peut pas faire des attaques à 30 comme ça qui qui se termine sur un 27 PV restant quoi parce que là clémence elle va pas pouvoir se faire les deux on va être obligé d'en... d'en... d'en éliminer un du coup tant pis et vu qu'on a cramé du point on va avancer oui puisqu'on est en rage autant que la rage serve à quelque chose on a des nouvelles invocations qui arrivent voilà alors théoriquement ceux qui sont derrière on devrait pouvoir les rocher si on traîne pas trop il y a peu de bol ils nous rattraperont pas ok donc lui il arrive donc on a encore des événements d'invocation il y a lui qui va jouer ça c'est derrière ça c'est derrière ça va donc clémence ma chère il est bloqué lui alors je suis désolé tu vas devoir rentrer en rage de nouveau voilà alors ça c'est un médecin de peste il peut pas aller très très loin par là donc ça c'est plutôt positif donc on va aller ici faut qu'on court les invocations là vont être sûrement devant saignez les ablants ah oui carrément carrément devant en fait parfait du coup ce truc là là ce truc là là ce truc là ici ce truc là ici c'est tempérance qui va jouer les autres sont hyper loin dans la timeline sauf que tempérance va jouer ils seront pas encore apparus ça c'est la merde ça c'est carrément la merde on va devoir reculer avec la mine innocente en fait je crois ah les deux qui popent devant nous sur juste sur le chemin il serait peut-être de l'autre côté du wagon ça aurait fait mais là c'est chaud allez on va serrer les rangs voilà comme ça normalement on les bloque en tout cas dans une certaine mesure donc là il est probable qu'on prenne des jetons c'est un garde de peste en plus il va tanker 330 pv la vache ça fait mal voilà bah la mine innocente du coup est coincée donc on va l'avancer quand même au maximum il va falloir qu'on nettoie pour pouvoir passer donc eux ils sont loin mais ils s'approchent quand même il tombe pas loin non plus pour golander alors toi pourquoi ? est-ce que tu pourrais faire un petit saut explosif ? et du coup on va profiter pour te replier derrière voilà du coup t'es dans le dos faut faire la mine innocente alors du coup on va regarder un peu lui il joue il va probablement aller par là enfin qu'on le prenne de vitesse ensuite c'est Chobity qui joue du coup on pourrait terminer celui-là mais pas lui euh derrière ça c'est derrière ça c'est tout derrière Clément se ramène il va y avoir de nouveau des invocations faut qu'on se barre d'ici euh donc non on va terminer lui impressive et vu qu'on est passé en rage on va aussi faire du dp sur celui-là histoire d'être sûr de pouvoir le terminer on passe le tour alors Chobity il veut que ce monsieur est bloqué est-ce que tu pourrais pas dépenser un peu de points pour passer derrière hop ça le reculerait loin on va faire ça voilà du coup il est loin on va pouvoir avancer un peu euh on va pouvoir ne pas avancer un peu parce que sinon on va passer en rage ok c'est parfait il poursuit Clémence c'est encore mieux il doit suivre si elle devait être plus proche de lui en terme de cases je vais pas calculer c'est parfait Clémence de son coté euh... ça serait 25 une lame imprégnée on peut faire une lame éclair peut-être parfait boum pas de merce prends ça et on gagne un petit peu de mouvement bon c'est pas si mal donc là les invocations tout va se jouer où est-ce qu'elles arrivent derrière oh bah parfait c'est parfait c'est parfait alors l'ame innocente euh... bouge est-ce que tu peux aller jusqu'ici ? tu peux aller jusqu'ici barre-toi ok très bien on a des nouvelles invocations euh... elle peut s'enfuir 0 PA donc on peut le faire n'importe quand ça c'est plutôt cool alors du coup celles-là vont apparaître avant ouah la vache quoi c'est chaud c'est chaud parce que du coup elles vont nous coincer avec une seule caisse de mouvement ici c'est-à-dire qu'il va falloir que Chobity aille tanquer pas le choix pas le choix pas le choix et qu'elle aille tanquer euh... si je me mets ici trop loin en fait si je me mets là je vais rentrer en rage du coup elle va tanquer encore plus longtemps puisqu'elle va devoir attendre très longtemps sauf que si je me mets là j'ai peur qu'elle puisse pas passer dans mon dos mais tant pis on va tenter de toute façon on va devoir faire une grâce du forgeron pour tanquer voilà et on passe le tour c'est parti on encaisse il faut que Clément se tienne bon ils attaquent pas je sais pas si c'est bien ou pas ouais comme je pensais putain je peux pas passer quoi lui il doit me bloquer sûrement fuck fuck euh... si je bouge pas ça commence à être le bordel eux vont s'invoquer mais ils sont très loin lui est très loin lui est très loin lui est relativement très loin et lui il est très loin donc ce qui veut dire qu'on va jouer avant cela donc autant attendre alors je sais pas peut-être qu'ils sont scriptés pour ne pas taper sur Chobiti si elle a la grâce du forgeron activé s'ils peuvent l'éviter parce que techniquement là ils étaient à portée normalement ils sont déplacés de 3 cases ils auraient du pouvoir taper au moins on a sauvé la mine innocente toujours ça de pris ok alors tempérant si on nettoie le chemin elle est à portée pour se barrer en plus on voit que les autres font le tour du coup on va pas cramer de points on va DPS au maximum une petite esquive très bien une petite esquive parfait là on peut toujours pas passer non on va rentrer en rage donc là il y a qui qui va jouer celui-là il est trop loin et celui-là il est trop loin aussi parfait on passe le tour alors Chobiti c'est le moment de faire un peu mal parfait parfait alors et ensuite on pourrait terminer lui également qui c'est qui joue quand on a dit que ceux-là et ceux-là sont loin donc si on le termine on devrait pouvoir s'extraire à peu près en sécurité c'est hop donc là la fuite hop Chobiti qui s'enfuit le tank qui s'enfuit scandale Clémence faut que tu te casses aussi il y a plus de il y a plus de débat là donc lui il va se pointer il est trop loin et normalement lui ne va pas nous coincer avant qu'on ait le temps de se barrer fuite ouh c'était tendu c'était très tendu du coup on passe niveau 3 parfait et on a Clémence qui débloque un trait on voit qu'elle est dans le mal elle est couverte de sang la pauvre bon voilà à quoi ça ressemble une mission de sauvetage une fois qu'on a terminé une mission de sauvetage on a la possibilité de sacrifier l'âme innocente on gagne 400 de vitae ou alors on la sacrifie comme des gros sacs après l'avoir sauvé et on obtient un jeton qui nous permet de ressusciter quelqu'un honnêtement je me tâte parce que là clairement on va sacrifier quelqu'un pour pour soigner Chobiti mais ça sera une des sœurs par défaut donc on ne peut pas vraiment les garder du coup j'ai bien envie de prendre la vitae même si c'est toujours cool d'avoir un point de résurrection au cas où en rab je vais sacrifier je vais prendre la vitae pour pouvoir invoquer des sœurs à vos noms je pense plutôt on va donc la libérer pour soigner une sœur blessée il faut en sacrifier une autre et oui malheureusement c'est la dure vie alors on va quand même regarder ce que Clémence avait gagné comme trait astucieuse plus 10 PA oh putain c'était bien en plus comme trait mais on va la sacrifier pour soigner Chobiti je pense on a vu que ça peut vite partir en couille deux attaques à 300 ou 400 pv ça fait mal oula pof je voulais juste reculer pour la voir un peu la vache on va sacrifier Clémence donc la seule manière de soigner une sœur est d'en sacrifier une autre de niveau égal ou supérieur on va régénérer absolument pas Payette on va régénérer Chobiti annuler, naviguer, sectionner space voilà alors faut faire attention de ne pas sacrifier la mauvaise on sacrifie on le régénère et Chobiti va gagner l'âme de Clémence plus 35 de dégâts ah bah c'est parfait puisqu'il fallait juste booster un peu son esto là et plus 5% de dégâts critiques une partie de Clémence continue à vivre à travers sa sœur c'est parti on sacrifie Clémence donc elle retourne dans le sous-monde je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça et Chobiti est reboosté un bon coup et ce qui est assez intéressant enfin sinon il faudrait que ça serait un peu abusé c'est qu'on peut sacrifier des sœurs qui sont quasiment mortes comme vous avez vu et ça remonte la jauge à fond il n'y a pas de truc à la con du genre on ne remonte que la moitié de enfin que la vie restante de la sœur pour sacrifier un truc du style ça serait rarement tendu sinon et donc on a gagné le trait l'âme de Clémence qui nous donne 35 de dégâts ça fait bien plaisir on a débloqué des trucs dans le codex ah bah oui on a débloqué l'âme innocente donc ça ne dérange pas de la sauver par contre on peut la sacrifier après il n'y a pas de problème on est pas assez près on est monté niveau 3 mais on n'a pas débloqué de compétences parce que ce sera au niveau 5 on a débloqué des souvenirs est-ce qu'on peut en mettre un ? bah non pas à tempérance donc on ne peut pas en mettre à tempérance Chobiti peut-être booster encore un peu son estop réduit de 40 points l'armure de la cible c'est pas mal ça et chance de coup critique d'une compétence sachant qu'elle elle a maintenant son bonus de coup critique grâce à l'âme de tempérance mais cela étant elle est souvent de face à l'ennemi donc c'est pas forcément très utile un petit boost sur la lame éclair ça pourrait être pas mal aussi un petit boost pour la lame éclair de paillettes non de janette pardon excusez muet ouais on va garder un petit peu de points je pense qu'on va germiner quelqu'un d'autre pour remplacer tempérance mais on le fera lors du prochain épisode excusez celui-ci est déjà bien assez long j'espère qu'il vous aura plu en tout cas j'espère que le jeu vous plaît toujours du coup c'était le dernier épisode de la semaine jour ouvré à partir de maintenant on va passer à un créneau épisode du week-end donc ce sera une série qui paraîtra sur le samedi et le dimanche comme indiqué dans mon agenda et on reprendra Europe Anniversary 4 classique à partir de 17h en semaine la semaine prochaine j'espère en tout cas que cette série vous plaît en plus de cet épisode n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous